Bonjour chers auditeurs, c'est Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 7 juin 2017. Aujourd'hui, il va être question de l'audace et de la foi d'Olivier Giroud. Qui est Olivier Giroud? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un professionnel du soccer. Et oui, ici en Amérique du Nord, ce sport, on l'appelle le soccer, mais en Europe, on l'appelle le football. Olivier Giroud est un attaquant pour l'Arsenal de Londres et il a joué pour les Bleus de France. Il termine meilleur buteur du championnat de France en 2012 et au Brésil, il marque face à la suite le centième but de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ici, je ne suis pas ici pour vous parler des statistiques d'Olivier Giroud, je suis ici pour vous parler de sa foi. Pourquoi? Parce qu'il a exprimé sur la place publique et je suis fier de ces personnalités-là qui osent afficher leur foi, leur foi chrétienne, leur foi en Jésus-Christ sur la place publique. Et ce qui est d'autre en plus intéressant, c'est qu'il est français et la France est le berceau de la laïcité. Et malgré que beaucoup de gens mettent en valeur la laïcité en France, lui, il ne se gêne pas pour partager sa foi théiste. Non seulement il s'affiche comme un croyant en Dieu, mais il s'affiche comme un croyant en Jésus-Christ. Voici la question qu'on lui pose sur les pages du Figaro dans un article intitulé, mesdames et messieurs, «Olivier Giroud au Figaro, j'ai envie de remercier Dieu. » Eh oui, la question qu'on lui pose est la suivante. « Si vous pouviez remercier une personne pour votre parcours de football professionnel, quelle serait-elle ? » Voici ce qu'il répond. Jésus-Christ. Personnellement, je relativise beaucoup en lisant la Bible quand je me penche sur la parole de Jésus. Tu aspires à une humilité. Son histoire force le respect et quand tu compares la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce sont des valeurs qui devraient revenir encore plus souvent. En finale de la Coupe, remportée par Arsenal contre Chelsea le 27 mai dernier, j'avais un T-shirt avec cette parole. Il est la vérité, le chemin et la vie. Ce n'est pas une personne, c'est un Saint-Esprit. Il m'a construit, aidé en tant qu'homme et joueur professionnel, en me donnant confiance, persévérance et foi pour jamais rien lâcher. « Aujourd'hui, je sens que mon rôle est d'en parler au maximum. » Ça, c'est intéressant. Il sent que son rôle, c'est d'en parler au maximum. Je suis fier de lui. Je suis fier de vous, M. Olivier Giroud. Merci d'avoir eu cette audace et de ne pas vous laisser intimider par cette pression qui vous empêche d'exprimer votre foi sur la place publique. Parce que la foi, elle est appelée à être partagée. Elle est appelée à être visible. Elle est appelée à s'exercer. Elle est appelée à être témoignée. Bravo. Félicitations. Mais ça ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une autre question qui lui a été posée. Et c'est la suivante. « Vous êtes catholique et croyant. Si vous aviez la possibilité de rencontrer Dieu, quel message auriez-vous? » Écoutez bien, je trouve que c'est une réponse tellement remplie d'humilité. Voici ce qu'il répond. « Je ne sais même pas si je pourrais parler tellement je serais impressionné. Il y a des fois où on a du mal à lui parler quand on prie. Alors, de l'avoir en face de moi, trois petits points. J'aurais envie de lui dire merci. Merci d'avoir sacrifié ton fils unique pour nous, simples pécheurs. Je le verrai dans une autre vie. » Et c'est incroyable ça, mesdames et messieurs. « Merci d'avoir sacrifié ton fils unique pour nous, simples pécheurs. » C'est le message de l'évangile, mesdames et messieurs. C'est l'essentiel de la vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. De se reconnaître comme étant fautif devant Dieu, rebelle à Dieu, pécheur, mais racheté et pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il est porteur de ce message. Et moi, je suis fier que des gens osent sortir des sentiers battus et s'afficher pour Jésus-Christ. Quel beau témoignage, mesdames et messieurs. Et ça valait la peine de le mettre en valeur aujourd'hui, dans le cadre de ce tour d'horizon. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, et que c'est le temps de terminer cette émission, eh bien, je vous dis chaleureusement à demain. Jésus-Christ à l'évangile, mesdames et messieurs. Jésus-Christ à l'évangile, mesdames et messieurs.